Salut c'est Colin ! Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'adresse principalement aux utilisateurs de machines à grains Philips ou si vous êtes intéressé à en acheter une et que vous vous demandez comment entretenir correctement le groupe d'extraction alors cette vidéo est faite pour vous. Vous le savez si vous avez regardé les autres vidéos j'insiste particulièrement sur l'entretien de sa machine. Détartrage mais aussi entretien du groupe ici de percolation. C'est une petite routine classique qu'on a à faire sur les machines Delonghi, les Melita, les Philips ou les Jura. Mais chez Philips il y a une petite spécificité d'ailleurs ici j'en ai plein les mains parce que j'ai beaucoup manipulé le groupe d'infusion c'est qu'il va y avoir de la graisse à remettre régulièrement. Et bien que le mode d'emploi nous explique où la mettre je trouve que c'est pas très pratique alors je me suis dit qu'une petite vidéo où je vais vous montrer précisément où mettre la graisse, comment nettoyer le bloc d'infusion pour que votre machine puisse toujours vous faire un bon café. Première chose à faire est donc de sortir le bloc d'infusion qui se trouve derrière le réservoir à eau, une petite trappe. Une petite astuce ici si le bloc d'infusion ne veut pas sortir correctement, c'est d'ailleurs ce qui vient de se passer pour moi, surtout ne forcez pas, ne tirez pas trop, peut arriver assez souvent que le bloc reste coincé. Pour ça la marche à suivre vous allez éteindre complètement votre machine, attendre qu'il n'y ait plus aucun bruit, la rallumer, attendre là aussi qu'elle ait fait les différents rinçages et ensuite toujours allumé. Vous allez retirer le réservoir d'eau, ouvrir la trappe et à ce moment là normalement vous allez pouvoir sortir le bloc d'infusion. Il y a un entretien à faire régulièrement toutes les semaines, c'est d'aller le passer sous l'eau avec de l'eau tiède et d'aller nettoyer tous les résidus de café qui se trouvent à l'intérieur. Alors on va aller le faire maintenant. Maintenant qu'on l'a nettoyé il est propre, on va le sécher avec un petit chiffon et ensuite je vais vous montrer où appliquer la graisse alimentaire. Le mode d'emploi de Philips nous recommande d'appliquer sur trois points particuliers. Vous allez voir vous allez avoir plein de graisse à la fin mais c'est normal ça part facilement avec de l'eau chaude. Si vous le prenez comme ça et que vous regardez de ce côté là sur la façade intérieure vous allez voir en bas un petit piston gris. Alors je vais vous le pointer ici avec un crayon et on va devoir appliquer de la graisse sur ce piston. Je vais le faire juste après mais d'abord je vais vous montrer les endroits. Ensuite une fois qu'on a fait sur ce piston là on va retourner le bloc d'infusion et on va devoir en mettre toujours sur le piston mais en bas. On a là où le groupe de percolation va bouger deux rails à gauche et à droite. Si vous prenez comme ça et que vous regardez sur les côtés vous allez les voir et on va devoir appliquer donc un petit peu de graisse aussi sur ces deux côtés à l'intérieur de ces deux rails. Donc on va l'appliquer maintenant sur les différents endroits sur les différents points. Au début ça peut être un peu bizarre on n'est pas très sûr de combien mettre alors faut surtout pas en mettre une tonne c'est pas la peine. Mettez-en une petite couche suffisante. Si vous inquiétez pas la machine vient avec un tube de graisse alimentaire et si par hasard vous l'avez perdu ou vous n'en avez plus ça coûte quelques euros à racheter c'est vraiment pas cher. Bien est-ce que vous aussi vous avez appliqué la graisse sur les différents endroits ? Si c'est le cas et que votre bloc d'infusion est sec et bah c'est parfait il n'y a plus rien à faire vous avez simplement à le remettre à l'intérieur de la machine et vous allez pouvoir recommencer à faire des cafés. On recommande donc de nettoyer le bloc d'infusion comme je vous le disais toutes les semaines. C'est facile à faire ça prend quelques minutes et d'appliquer de la graisse tous les trois ou quatre mois. Alors ça dépend un petit peu de l'utilisation de votre machine si vous faites deux cafés ou si vous en faites dix évidemment on peut remettre un petit peu avant. N'hésitez pas à regarder aussi quand vous sortez votre bloc d'infusion voir s'il y a besoin d'en rajouter un peu notamment sur les pistons. Une fois que ça c'est fait et c'est tout bon normalement il n'y a plus de problème. Voilà c'était une courte vidéo un peu technique j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur l'entretien des machines Philips. Je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne journée Ciao